C'est l'heure du make up artistique donc salut salut on se retrouve aujourd'hui pour un make up artistique je vous ai demandé sur instagram si vous voulez que je la fasse en IGTV en musique et assez rapide ou avec ou sur youtube avec les explications et du coup ce sera normalement beaucoup plus longue vous avez choisi youtube donc me voici donc c'est un make up artistique pour un concours sur le compte instagram de xo jojo voilà je si vous ne la connaissez pas je vous mets le lien de son compte instagram en barre d'infos je l'adore voilà elle est très talentueuse très gentille elle est adorable donc jojo si tu passes par là mille bisous donc du coup elle a lancé un concours elle aurait rien gagné matériellement parlant c'est juste qu'elle vous fera une promo pendant quelques jours sur son compte et voilà bonjour pense pas gagner voilà il ya déjà beaucoup plus doué que moi en artistique et en plus comme ça va suivant les likes et tout ça il y en a qui ont beaucoup plus abonné que moi pour les supporter donc voilà mais ça me permet de m'éclater j'avais très envie d'en refaire un de make up artistique et je savais pas trop sur quel thème le faire donc merci jojo et du coup c'était sur les quatre éléments donc au terre air feu vous deviez choisir un des éléments et faire un make up artistique ou pas d'ailleurs suivant le l'élément que vous avez choisi donc air et au j'ai pas choisi parce que c'est encore du bleu et comme j'ai fait la sirène bleu il n'y a pas tellement longtemps j'avais plus envie de bleu feu j'ai pas choisi parce que ça va être des flammes pour tout le monde ça va être la même chose donc j'ai choisi terre ou voilà et je crois d'ailleurs qu'il n'a pas beaucoup qui ont choisi ce thème là et du coup voilà comme dès que j'ai choisi le thème le make up m'est venu en tête donc après entre ce que j'ai en tête et ce que je réalise c'est pas toujours la même chose parce que c'est pas toujours évident d'avoir de sortir une idée de sa tête et de l'appliquer sur sa tronche surtout quand on n'a pas des produits de professionnels make up artistes donc voilà en attendant vu que ça sera des votes au like en comparaison à deux entre plusieurs make up n'hésitez pas à aller suivre jojo et à voter pour moi voilà donc je vais déjà virer mes carreaux et je vais commencer par déjà mettre une base de teint donc là je prends la action la hydratante bien sûr j'ai sorti la tenue appropriée qui est la brassière voilà tout simplement je commence à en avoir le bol de cet appareil qui me bouffe la moitié de ce que je filme donc il n'a pas enregistré quand je faisais mon teint et il a également bugué quand je vous expliquais qu'il n'avait pas enregistré quand je faisais mon teint donc j'ai juste mis base, fond de teint, poudre, anti cernes et fait mes sourcils et on va laisser le reste en suspens je vais maintenant dessiner mon arbre puisque oui le thème c'est terre donc je vais me dessiner un arbre sur la moitié de la face et on verra ce qu'on peaufine après donc je prends d'abord un crayon beige donc là c'est le une, il est très vieux hein c'est le skin glow pencil voilà comme je ne mets jamais de crayon nude c'est vraiment très rare et j'utilise le rimel quand j'en mets en muqueuse donc je ne l'utilise jamais donc je vais faire un tronc d'arbre ici avec les racines qui descendront dans le cou il est un peu foncé pour faire ça donc bien sûr ici derrière je ne vois absolument pas ce que je fais puisque comme je louche je vais faire une branche ici comme ça c'est juste vraiment pour faire une esquisse de l'arbre mais après il n'est pas assez taillé c'est un peu chiant il est extrêmement grand donc je pose une bonne idée en fait de faire ça mais comme ça ça me permet de voir un peu où on a été mon trou voilà je verrais mieux après ça c'est un c'est certain mais là on est pas mal donc par contre je sais pas si je mets une base ou si je passe directement à la peudre est-ce que donc là je vais prendre la palette neutral c3 des rivodettes de chez révolution je ne vois pas y arriver je vais prendre un assez gros pinceau donc je prends celui-ci de GVH cosmétiques et je vais prendre la teinte marron ici la plus foncée donc ça va il n'y a pas besoin de base et là je vais colorer mon tronc donc on prendra un pinceau un peu plus précis après en fait j'aurais directement passé au pinceau précis pour faire les contours je crois que ça aurait été mieux mais bon mais bon donc c'est ce que je vous dis quand on n'a pas les produits professionnels et qu'on fait avec ce qu'on a c'est un peu moins moins joli moins précis donc là je vais juste étendre un petit peu on fera les racines après je vois rien parce que ça me fait loucher en fait de regarder comme ça de travers alors est-ce que je l'étendrai pas un peu plus large alors on va passer à un pinceau plus précis parce que ça va être un peu compliqué de faire les branches sinon donc je prends celui-ci de chez Lisa Makeup et je vais commencer à dessiner mes branches voilà on viendra peaufiner après avec un pinceau encore plus précis là je vais m'attaquer aux racines qui va être le même bordel je crois que vous ne voyez pas bien pour les racines voilà ça me paraît pas mal donc je vais reprendre celui-ci pour déceindre un peu le trou voilà et maintenant je vais faire mes arrondis du trou entre les racines et je vais faire pareil les arrondis entre les branches l'intérieur des branches voilà ça me paraît pas mal alors il faut juste ici que j'arrive à lisser après ça va pas mal d'être tout net un trou noir c'est pas tout tout lisse tout droit alors je vais prendre un pinceau biseauté donc je prends l'autre que j'ai utilisé le suite chez Sananas que j'ai utilisé pour faire mes sourcils et j'avais essayé de rendre un petit peu plus net le bout des branches et des racines je reprends le pinceau là et je prends la teinte noire qui est un palette pour créer des petites nervures au tronc et je prends un pinceau souple pour estamper un peu ça me paraît pas trop mal mais qu'est-ce que ça va pas assez donc je vais juste finir mon teint de ce côté-ci donc je vais prendre le bronzer Oula pour faire un petit peu de contouring le blush je prends le pitch de chez NYX je garde le même pinceau Alien Ice qui se trouve dans la Platinum Ice de Jeffree Star donc il y a des œufs vert alors est-ce que je continue mon arbre ou est-ce que je fais mon make-up des yeux d'abord ? je vais d'abord faire le make-up des yeux donc je vais blender ma base enfin c'est même pas une base hein c'était juste l'anti-cerne que j'ai mis sur ma paupière et je prends le fard de la New New pour poudrer mon arcade sourcilière le... euh... le verre euh... non pour poudrer toute ma paupière en fait je sais même plus ce que je dis je garde le même pinceau et je reprends la teinte marron qui m'a servi à faire mon tronc pour mettre un coin externe et dans mon creux de paupière et on va finir ensuite je prends voilà la boîte d'été le caméneur la chill with cannabis et je prends la teinte candylance avec un pinceau plat pour mettre sur ma paupière mobile ce fard est tellement beau voilà j'extombe le coin externe et avec un petit pinceau précision je vais prendre la teinte calm pour mettre en compte alors je vais juste intensifier un petit peu mon rat de cils donc je prends un petit pinceau crayon comme ça et je prends la teinte burn qui a le marron très foncé voilà crayon noir liner mascara fossile café et on peut continuer je vous jure que j'en peux plus ça devient pénible de tourner dans des conditions pareilles avec la caméra qui me bouffe qui plante et qui me bouffe la moitié de ce que j'ai filmé donc là vous avez tout loupé tout le feuillage de l'art donc je vais résumer j'ai mélangé le pigment pomade bleu et jaune de chez révolution pro avec du mixing liquide pour avoir une teinte un peu verte comme ça et j'ai fait des feuilles en tamponnant avec un pinceau sabot comme ça voilà je peux pas résumer autrement que comme ça c'est ce que j'ai fait j'avais juste loupé toute la manoeuvre j'en suis désolée mais c'est pas ma faute je peux pas faire mieux voilà allez regarder des vidéos sur beauty pour que je puisse vite changer de foutu appareil avant que je pète un câble donc là je vais attendre un peu que ça sèche et je vais faire des fleurs donc je vais faire des roses avec le hot pink toujours des pigments pomade de chez révolution pro en mettant un peu de mixing liquide dedans et des blanches avec le space panda de chez souva beauty et ensuite je mettrai des strass j'inverserai des roses et des un peu transparent voilà pour le pistil des fleurs et je pense que je vais en faire quelques unes qui chutent ici enfin qui chutent quelques fleurs ici seul et seul donc je vais essayer comme ça désolé pour le son qui va être pourri mais je préfère que le son soit un peu pourri plutôt que rater la vidéo on verra pour la prochaine ce que je peux faire parce que ça fait pas à chaque vidéo c'est ça qui est bizarre donc bref vous avez loupé le feuillage vous avez raté la moitié du fleurage donc j'ai pris le pigment pomade rose avec du mixing liquide dedans pour faire des petites fleurs roses avant de passer aux blanches j'ai tellement peur que ça beurre encore donc là je fais aléatoirement des petites fleurs enfin plutôt des petits parties est-ce possible que ce soit le micro qui me fasse bugger ma carte SD ? j'ai des doutes hein et comme j'ai dit je vais en faire quelques unes qui tombent si on peut lire vous me croyez si je dis que maintenant c'est la batterie qui commence à éliminer donc pareil en blanc avec le Space Panda je suis tellement énervée j'ai même plus envie d'expliquer ce que je fais en même temps c'est pas bien compliqué j'ai des petits points blancs je vais peut-être refaire une rose ici en dessous quand même voilà on va laisser sécher ça un petit petit chouillard et on va pouvoir passer aux strass donc je vais compter mes fleurs j'ai préparé mes strass à l'avance je suis un peu moins emmerdée et voilà donc c'est parti je prends une pinette et au milieu des fleurs roses je mets un petit point de colle et avec ma pince à épiller je prends des strass blancs transparents pour coller dessus donc là c'est le moment hyper chiant voilà maintenant on fait pareil sur les fleurs roses sur les fleurs blanches avec des strass roses rouge à lèvres fossiles et j'en viens vous montrer ce que ça donne parce que là maintenant c'est la batterie qui évite j'en peux plus donc après toutes ces misères j'ai rebranché le micro on va voir si ça bug ou pas ils viennent bugger donc voilà j'en peux plus voilà voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up de mettre un petit pouce bleu pour me faire plaisir et m'encourager j'aime beaucoup m'amuser avec les les make-up artistiques même si j'en fais pas souvent j'adore ça et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur la chaîne et voilà n'oubliez pas vous avez le lien du compte de xojojo dans la barre d'infos donc n'hésitez pas à aller la suivre sur instagram si jamais vous ne la suivez pas et donc en attendant la prochaine vidéo moi je vous dis bisous bisous